La mobilette revient à la mode, 4e rando mode ici à la Castagne 2017, ils arrivent, ils sont tous là. Laurent Delmas, parlez-nous de cette journée, de ce circuit, combien de kilomètres ? Alors cette année, pour notre 4e rando, on a fait fort, on a fait quasiment 80 km dans le Périgord noir. On va partir de notre petit village de 160 habitants, il y a 320 mobilettes qui vont partir au départ. Donc pour un village de 160, c'est quand même assez impressionnant. On attend plus de 5000 personnes aujourd'hui, vous voyez ça arrive de partout. Donc l'itinéraire c'est direction Montignac, on va faire la pause à mi-chemin à Lascaux 4. Donc on a là-bas une personne qui nous prête un grand terrain, juste devant ce nouveau site. Donc ça fait en plus découvrir la région à tous ces gens qui viennent de toute la France. Donc on traverse de beaux villages ? Donc là oui, effectivement, on va traverser Condas, donc on va bien sûr à Montignac, on passe à côté de Saint-Jeunesse. Donc le but c'est aussi de faire découvrir la région et le Périgord noir, donc à tous ces participants, très nombreux chaque année. Et des mobilettes rares qui participent ? Alors il y a des mobilettes rares qui participent, on a une grosse exposition avec des modèles uniques carrément. On a un 103 SP avec 8 moteurs, on a un tandem, une ancienne bleue, il y a vraiment des choses qu'on ne voit qu'ici quoi. On dit que l'engouement de la mobilette, d'année en année, les prix s'envolent. Oui, tout à fait. Alors nous, on participe à l'envolée et à la flambée des prix parce qu'en créant des événements comme ça, chaque année, il y a des gens qui veulent se rajouter. Donc ils cherchent un cyclo. Donc le vieux cyclo qui traînait chez le grand-père, il est récupéré, soit par eux, soit par le voisin. Et puis ça devient de plus en plus difficile. Certains modèles sont rares et donc sont très prisés de tous les collectionneurs et tous les amateurs. Est-ce que le plaisir, la passion de la mobilette fait oublier les mauvais côtés, c'est-à-dire le vrombrissement des pétarous, les gaz d'échappement ? Oui, disons que c'est un tout. Ça fait oublier beaucoup de choses. Je pense que les gens ont besoin de s'aérer la tête et avec ça, c'est idéal. On s'amuse et puis il n'y a qu'à voir même les gens que l'on croise, qui nous applaudissent. On donne du bonheur en se faisant plaisir. Alors, cerise sur le gâteau pour les passionnés qui participent aujourd'hui, c'est la bourse d'échange ? Voilà. Donc depuis l'année dernière, on fait une bourse d'échange qui, pareil, a pris une ampleur phénoménale. Il y a plus de 200 mètres linéaires de stands, pièces d'occasion et neuves. Donc chacun peut retrouver ce qu'il a besoin et des cyclo à vendre par dizaines. Donc c'est un franc succès aussi. Alors combien de repas vous avez préparé pour la journée ? Alors là, c'est une journée, nous, à 1000 repas à peu près. Donc entre le midi et le soir. Donc 1000 repas. Sachant que hier soir, on a fait notre premier marché festif qui a explosé. Il y a eu plus de 400 personnes. Tous les producteurs ont été dévalisés. C'est de la folie à la cassagne. D'échanger les goûts entre le poulet, la gambas et le chorizo. Et puis dans une petite demi-heure, là, je vais mettre les moules et mouiller pour qu'elles soient prêtes à 11 heures. Et parmi les participants, on trouve même des élus. Alors Serge Emard et Jean-Jacques Dumonté, prêts à partir, prêts pour le départ ? Prêts pour le départ. Oui, ça fait la deuxième année. C'est une manifestation très, très sympathique et plus originale. Donc on y a pris goût l'an dernier. On est revenu cette année. Oui, tout à fait. Et puis j'espère qu'on arrivera à faire le tour sans incident, sans problème. Est-ce que vous avez, depuis les dernières élections présidentielles, vous n'avez pas abandonné la politique pour vous remettre dans la mobilette quand même ? Non, non, nous, vous savez, on est tout erré un petit peu. On est toujours présents dans les manifestations sur notre territoire. Donc là, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est venu à la Cassagne, qui est une commune extrêmement sympathique, avec des jeunes très, très motivés, qui organisent cette manifestation maintenant depuis plusieurs années. Et je tiens à les saluer, ainsi que la municipalité, pour cette petite commune du territoire qui est vraiment très dynamique. Parmi les participants de cette rando-mob de la Cassagne, il y a des surprises. Et parmi les participants, le père Alain Bernard, curé à Terraçon. Alors, vous êtes parti pour cette grande aventure ? Oui, oui, j'ai décidé de le faire. J'ai été alerté lors de ma première tournée, lorsque je venais rencontrer les maires et les chrétiens. Alors, on m'a parlé de cette randonnée. Alors, ils avaient demandé la messe. Normalement, on a dit la messe hier. Et j'avais dit le lendemain, je serais très ravi de faire la rando avec... Voilà. Vous apprêtez une mobilette ? Vous l'avez trouvée ? Oui, alors, il y a des amis paroissiens qui m'ont prêté une mobilette. Ils sont occupés de tout. Voilà. Monsieur et madame Blondel, voilà, qui habitent la Cassagne. Vous n'avez pas peur ? Parce que ça fait 80 kilomètres quand même. Bon, ben, je vais... C'est aussi un grand souvenir parce que je leur disais, lorsque j'étais tout petit au Cameroun, le 1er janvier, après avoir fait souhaiter la bonne année aux gens, on avait un petit sou et ça nous permettait l'après-midi d'aller louer une mobilette, de faire un tour et ben, c'est des beaux souvenirs pour moi. Voilà. Parmi les participants, des participants de tous les âges. Et Jean-Claude, vous, vous avez connu la grande époque des mobilettes en vrai ? Ben oui, parce que quand j'ai eu 14 ans, je rêvais d'une mobilette. Donc, j'ai eu... En fait, j'ai eu deux mobilettes. D'abord, une vieille motobécane noire, mais qui ne me plaisait pas, avec laquelle je m'étais foutu en l'air, d'ailleurs. Et après, mes parents m'ont offert un bébé Peugeot. Alors là, c'était le top. Sauf que je trouvais à l'époque que ça tombait tout le temps en panne. Il fallait pédaler et c'était pas facile. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur mes débuts. Des déguisements, les plus beaux déguisés, peut-être ? Nicolas ? Les plus beaux, je ne sais pas, mais on a essayé de faire original. Déguisé en quoi, là ? En Teletubbies. Voilà. Et avec quoi vous allez concourir ? Avec cette belle Mobix E1, motoconfort, un peu décorée pour l'occasion, et voilà. Elle est verte aussi, comme vous ? C'est ça. Oui, on vient de l'Aveyron, alors on est tout un groupe, précisément de Salgue. Et en Ouroac, voilà. On est une vingtaine à venir. Ah oui, l'ambiance, elle est très bonne. On s'entend tous bien, voilà. De quoi, en plus, visiter la Normagne, donc ? En plus, ouais. Donc effectivement, on est là tous pour s'amuser, mais effectivement, ce qui prime pour nous, c'est quand même la sécurité. Nous sommes très nombreux, nous roulons sur une route ouverte, donc bien respecter les distances de sécurité. Attention, on sait très bien que les freinages en mobilette, c'est compliqué, donc on fait partir tout le monde en même temps pour que ça s'étiole tout au long de la route. Évitez les groupes, parce qu'il y a des automobilistes qui sont, les trois quarts sont très sympas, ils regardent, mais il y en a beaucoup qui veulent doubler. Donc quand c'est des groupes comme ça, il faut faire très attention. Tu me dis, hein ? Donc voilà. On va y aller, je vais aller, je vais aller. Je vais aller, je vais aller aller, je vais aller. Ouais. C'est une grande route. Sous-titrage ST' 501 ... 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